Si vous voulez bien regagner vos places, s'il vous plaît. La séance est ouverte lors du jour appel des questions au gouvernement. La parole est à M. Gérard Charas. Merci M. le Président. Ma question s'adresse à M. le Ministre des Affaires étrangères et du Développement international. M. le Ministre, la France et les Français viennent de vivre une terrible épreuve. Notre pays y a répondu avec un véritable sang-froid et une maîtrise reconnue, dont il faut remercier le Président de la République, le Premier ministre, Mme le Garde des Sceaux ainsi que M. les Ministres de l'Intérieur et de la Défense. Nos concitoyens, par leur mobilisation, ont également montré à la fois leur compassion mais également leur détermination à défendre un modèle politique et social dont le cœur transcende les familles politiques. Je veux parler de la République. Mais dans le même temps, depuis quelques jours, des manifestations d'hostilité à ce modèle naissent de toutes parts, parfois encouragées par des responsables politiques qui défilaient pourtant avec nous le dimanche 11 janvier. Grossny, Gaza, Istanbul, Alger, Amman, Peshawar, Karachi, Khartoum, Dakar, Bamako, Niamey. La liste est longue et l'hostilité s'incarne. Il y a eu des morts et des appels au meurtre sont prononcés contre nos compatriotes. Le Président de la République l'a dit avec raison. La France n'attaque personne lorsqu'elle défend ses valeurs. Mais elle n'accepte aucune intolérance et son drapeau restera celui de la liberté et de la laïcité. Ma question est double, Monsieur le Ministre. Pouvez-vous d'une part nous dire les mesures qui ont été prises pour protéger nos compatriotes de ces manifestations d'hostilité et d'autre part, pouvez-vous nous indiquer au fond les démarches que vous allez entreprendre pour répliquer la position de la France à la fois face au terrorisme et au fanatisme religieux contre lesquels elle entend être intradable mais aussi à l'endroit de ses propres valeurs qu'elle entend continuer de défendre face au monde entier ? La parole est à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères. Monsieur le député, des incidents très graves se sont produits dans plusieurs pays ces derniers jours en réaction à la dernière couverture du journal Charlie Hebdo. Et je veux à cet égard être parfaitement clair. D'abord, la France condamne avec la plus grande fermeté ses appels et ses actes violents. Concrètement, nous mettons tout en œuvre pour protéger nos concitoyens à l'étranger et assurer leur sécurité et celle de nos emprises. Le centre de crise du Quai d'Orsay a pris sur ma demande les dispositions nécessaires en ce sens et je renouvelle l'appel à la prudence et à la vigilance. Sur le fond, je réaffirme devant vous que la liberté d'expression est un pilier de notre démocratie et qu'il n'est évidemment pas question d'y renoncer. J'ajoute que défendre la liberté d'expression en France ne signifie pas que tout soit possible. La loi est là pour protéger chaque citoyen. S'il y a insultes ou appel à la haine, la voie des tribunaux est ouverte et c'est à la justice de faire respecter le droit. Défendre la liberté d'expression, ce n'est pas non plus balayer d'un revers de main les réactions qui peuvent s'exprimer dans le monde. Des sensibilités différentes existent, mais la limite absolue à ne pas franchir, c'est la violence qui n'est pas et ne sera jamais une pratique acceptable. Enfin, défendre la liberté d'expression ne signifie évidemment pas pour la France vouloir insulter l'islam. Si certains voulaient faire croire au monde que la France serait hostile à une religion, ce serait une imposture. Vis-à-vis de tous les pays musulmans, nous menons une politique de dialogue qui est le contraire même de l'hostilité et quand nous combattons le djihado-terrorisme et l'islamisme radical, ce sont aussi les musulmans que nous protégeons puisqu'ils en sont les premières victimes. Bref, monsieur le député, la France continuera partout de porter un message de fermeté, de tolérance et de paix. Merci, monsieur le Premier ministre. Partout en Europe, la contestation de l'austérité grandit. De plus en plus d'intellectuels et d'économistes prestigieux dénoncent cet aveuglement ultralibéral et proposent des alternatives. La Grèce aura connu huit plans d'austérité dévastateurs mis en œuvre par les conservateurs et les sociolibéraux. Pour quels résultats ? La dette publique a bondi. La richesse nationale a chuté d'un quart. La mortalité infantile a augmenté de 40%. Le chômage a été multiplié par quatre. Le prétendu remède est pire que le mal. A la veille des élections législatives, des pressions inacceptables veulent baillonner le peuple grec. Intimidation du FMI, ingérence de l'Union européenne, menace des marchés. On voit là que la finance et la démocratie ne font pas bon ménage. Malgré ces pressions, le peuple grec entend choisir son destin. Un puissant élan populaire porte l'alternative à gauche proposée par Syriza. Nous la soutenons. Elle ouvre enfin un espoir pour l'Europe. Que propose Syriza ? Le rétablissement du salaire minimum et la législation du travail. L'effacement d'une partie de la dette souveraine grecque. Le financement direct auprès de la BCE afin de rembourser sa dette et se libérer des marchés financiers. Monsieur le Premier ministre, si dimanche prochain, les électeurs accordent leur suffrage à Syriza, le gouvernement français suiviendra-t-il ces nouvelles orientations économiques choisies par le peuple grec ? Appuera-t-il la Grèce dans ses négociations avec la zone euro pour refonder une Europe au service de la croissance et de l'emploi ? Merci. La parole est à M. Harlem Désir, secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, M. le député Assensi, comme l'a rappelé le Président de la République le 5 janvier, il appartient au peuple grec de choisir librement, souverainement et démocratiquement ses gouvernants lors des élections législatives anticipées du 25 janvier prochain. Quel que soit son choix, celui-ci sera respecté. La deuxième conviction, c'est que l'avenir de la Grèce est dans la zone euro. C'est d'ailleurs la position de toutes les grandes familles politiques en Grèce. Et par conséquent, et c'est ma troisième conviction, il reviendra aux institutions européennes, à la Commission européenne, aux autres Etats membres, de travailler avec le futur gouvernement que les Grecs se seront choisis et qui sera issu de ces élections, quel que soit ce gouvernement, dans le respect des engagements internationaux qui a été pris par la Grèce, pour aider ce pays à sortir de la crise. Comme vous l'avez rappelé, monsieur le député, le peuple grec a consenti d'immenses efforts pour redresser la situation financière qui avait été créée par l'ineptie du système fiscal, l'absence de cadastres. Ces efforts doivent aujourd'hui permettre à ce pays de retrouver la croissance. Notre priorité, en Grèce comme dans le reste de la zone euro, c'est le soutien à la croissance, c'est le soutien aux investissements, c'est le soutien aux emplois et en particulier à l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, la stabilité et l'intégrité de la zone euro ne peuvent pas être mises en cause. C'est pour nous une priorité. Les instruments de cette stabilité ont été créés. Le mécanisme européen de stabilité, l'union bancaire. Aujourd'hui, la priorité que nous défendons avec la nouvelle commission présidée par M. Juncker, c'est le soutien aux investissements, à la croissance et à l'emploi. C'est cela qui permettra à la Grèce de rester dans la zone euro, de se redresser en étant dans la zone euro et la France sera à ses côtés pour cela. Merci. La parole est à M. Michel Voisin. Merci M. le Président. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, rien n'est jamais pareil, mais tout recommence. Si je posais la question, qui connaît ici Thérèse Prieste ? Thérèse Prieste est une des deux personnes qui, hier, a été enlevée à Bangui. Thérèse Prieste est une personne de 67 ans qui, depuis une vingtaine d'années, avec son mari, ont créé une petite ONG pour aller au secours des populations ici, en Centrafrique. Thérèse Prieste avait réussi à entraîner avec elle notre médecin. Et Dieu sait si, en zone rurale, M. le Premier ministre, nos médecins nous sont précieux. Ce médecin, chaque année, passait ses vacances à aller vacciner à droite, à gauche, en Centrafrique. Hier, Thérèse Prieste a été enlevée par quatre hommes armés de Kalashnikov. Cela nous révolte tous ici, en Centrafrique. Depuis, une troisième personne a été enlevée. M. le Premier ministre, chez nous, l'émotion est grande. Chez nous, nous nous faisons tous un souci énorme pour Thérèse Prieste. M. le Premier ministre, pouvez-vous nous indiquer les mesures qui sont prises ? Je sais que notre ambassadeur, je sais que l'évêque de Bangui a entrepris toutes les démarches pour qu'elles soient libérées. M. le Premier ministre, pouvez-vous nous donner des nouvelles ? Merci. Merci. La parole est à M. le ministre des Affaires étrangères. Cher M. le voisin, vous avez dit avec beaucoup d'émotion puisque vous connaissez Mme Prieste ce qui est arrivé. C'est tout à fait vrai que hier, cette femme qui est une femme admirable, qui est une ancienne éducatrice spécialisée, qui a consacré sa vie au service des autres, alors même qu'elle devait rentrer aujourd'hui de Bangui à Paris, a été enlevée par ce qu'on appelle des anti-balacas. immédiatement, une série d'actions ont été déclenchées comme nous le faisons dans ce cas. D'une part, ainsi que vous l'avez rappelé, l'ambassadeur de France qui fait un travail remarquable, a pris les dispositions nécessaires. D'autre part, l'évêque de Bangui s'est interposé, un contact est intervenu et j'ai eu moi-même les intéressés hier soir et ce matin. C'est vrai que c'est une situation extraordinairement choquante compte tenu du fait que cette femme et son mari et beaucoup d'autres ont donné le meilleur de leur vie pour le bien des Centrafricains et qu'elle est l'objet de violence. Je peux vous assurer qu'au moment même où nous parlons, les démarches sont entreprises comme nous le faisons à chaque fois lorsque malheureusement nous avons des personnes enlevées pour retrouver notre compatriote. J'ai entendu, chacun a entendu le soutien de l'ensemble de la représentation nationale. Soyez sûr, monsieur le député, que nous ne ménagerons pas nos efforts aujourd'hui et dans les moments qui viennent pour retrouver notre compatriote et j'espère que bientôt nous pourrons l'accueillir de nouveau à Paris. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Yves Durand. Madame la ministre de l'Éducation nationale, la République, c'est d'abord l'école. La loi de refondation de l'école de la République que notre Parlement a votée en juillet 2013 lui donne une mission claire. élevé le niveau de connaissance, de compétence et de culture de tous les enfants et recréé une cohésion nationale et un lien civique autour de la promesse républicaine de réussite éducative pour tous. C'est dit, Madame la ministre, que l'école ne doit pas seulement instruire, mais qu'elle doit aussi éduquer. Elle le fera en transmettant les valeurs républicaines et au premier rang desquelles la laïcité. Parce que l'école est le premier espace républicain que l'enfant connaît. C'est aux enseignants que la nation confie cette mission. Et je crois pouvoir dire au nom de tous que leur implication, notamment ces dernières semaines, mérite à la fois notre reconnaissance et notre confiance. Mais il importe que la République leur offre les meilleures conditions pour accomplir leur métier. C'est d'abord reconnaître que leur métier est un vrai métier et donc qu'il s'apprend. Dans la loi, nous avons rétabli une formation vraiment professionnelle, initiale et continue. C'est aux nouvelles écoles supérieures du professora et de l'éducation qui en ont la charge de créer une culture commune à tous les personnels d'éducation pour que chacun d'entre eux participe à la construction du citoyen en devenir dans chaque enfant. Madame la ministre, quelle disposition allez-vous prendre pour que les valeurs de la République et notamment la laïcité s'intègrent concrètement dans la formation initiale et continue des enseignants ? La parole est à madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Durand, pour ceux qui auraient pu en douter, les événements de ces derniers jours et les innombrables attentes exprimées par la société à l'égard de l'école éclairent la nature de la mission et de ses difficultés. La mission des enseignants qui s'apprend en effet parce que vous avez raison. tout ce que vous venez d'indiquer, transmettre des savoirs, transmettre un savoir-être, apprendre des valeurs aux enfants, cela s'apprend. Être le réceptacle des incompréhensions, des imperfections de la société et devoir en permanence y répondre en s'adaptant à ce que voient et ce qu'entendent les enfants par ailleurs, cela s'apprend. Bien sûr, cela passe pour une évidence aujourd'hui, la formation des enseignants. Rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps ça n'était pas le cas. Et je vous remercie d'avoir souligné combien la loi de refondation de l'école est venue mettre un terme à une tendance qui était extrêmement négative. La déshérence dans laquelle se trouvait la formation, que ce soit la formation initiale qui avait tout bonnement été supprimée, mais aussi la formation continue et dont nous pâtissons encore aujourd'hui. Alors oui, ce gouvernement a remis en place la formation initiale à travers ces écoles supérieures du professorat qui se cherchent encore. Je recevrai tous les directeurs des ESPE jeudi pour faire en sorte qu'en effet, dans le tronc commun, on apprenne davantage encore aux enseignants à transmettre ces valeurs. Mais la formation continue aussi à toute son importance. J'annoncerai des mesures dans les jours qui viennent pour la renforcer. Beaucoup de besoins se sont exprimés ces derniers jours, à la fois pour assurer cet enseignement laïque du fait religieux, pour assurer cette éducation aux médias et au décryptage de l'information, pour assurer la transmission et l'explication de ce qu'est la laïcité dans les établissements scolaires. Oui, les enseignants ont besoin d'être soutenus et ont besoin d'une formation qui s'adapte à leur réalité, y compris en partant des propres besoins qu'ils auront exprimés dans les établissements. C'est ce que nous ferons. Merci madame. La parole est à monsieur Guillaume, Monsieur le ministre de l'Intérieur, pour gagner la guerre contre le terrorisme, il faut nommer notre ennemi sans crainte, sans faiblesse. L'islamisme, l'islamisme radical, l'islamisme fanatique, voilà l'ennemi. Le communautarisme et son allié, le silence et l'ignorance sont leurs complices. Pour les vaincre, il faut combattre en utilisant toutes les armes de l'état de droit. Si l'état de droit est faible, il n'est plus l'état et il n'y a plus de droit. C'est pourquoi nous vous présentons à nouveau des propositions d'action qui ne sont pas dictées par l'émotion, mais qui s'inscrivent dans la continuité des mesures prises sous l'autorité de Nicolas Sarkozy lorsqu'il assumait les plus hautes fonctions de l'état. Vous devez, nous devons, lutter plus efficacement, plus rapidement contre le cyberdjihadisme, c'est-à-dire l'utilisation des voyers d'Internet par des prêcheurs de haine. Nous devons donner au service de renseignement des moyens juridiques et technologiques adaptés à la menace. Nous devons interdire en France le retour des djihadistes étrangers et binationaux. Nous devons faire condamner les terroristes à des peines d'une très grande fermeté, sans libération anticipée, sans lâcheté. Nous devons isoler dans les prisons les détenus radicaux. Nous devons appliquer en urgence les procédures d'expulsion des djihadistes étrangers qui n'ont pas leur place sur le territoire national. Et nous devrons aussi, mes chers collègues, mettre fin au désarmement pénal, engagé, contre tout bon sens, par la garde des Sceaux qui a commis la grave erreur de supprimer les pleines planchers. Alors oui, monsieur le ministre de l'Intérieur, nous avons un devoir d'unité et nous avons plus encore un devoir d'efficacité. Monsieur le député, votre question évoque de nombreux sujets sur lesquels nous devons, si nous voulons maintenir l'unité nationale, souhaiter, je crois, par toutes les formations politiques sur ces bancs, apporter des réponses qui soient extrêmement précises. D'abord, vous indiquez la nécessité de doter nos services de renseignement de moyens. Vous avez raison, nos services de renseignement de la direction générale de la sécurité intérieure, mais également le service du renseignement territorial qui ont perdu beaucoup d'emplois que nous voulons aujourd'hui regretter. ces presque 500 emplois par an depuis le début du quinquennat qui ont été affectés aux forces de sécurité pour leur permettre de remplir leur mission, là où elles en avaient perdu près de 13 000. Et il faut, bien entendu, continuer, je partage tout à fait votre sentiment, cet effort, c'est le sens du propos qui a été tenu par le Premier ministre devant l'Assemblée hier. Deuxièmement, vous indiquez la nécessité de faire en sorte qu'il y ait une bonne articulation entre l'administration de la justice et les forces de sécurité. Vous avez raison de le faire, je veux redire devant la représentation nationale que le parquet antiterroriste, la relation entre la chancellerie et le ministère de l'Intérieur a été absolument exemplaire dans les combats que nous avons dû mener au cours des derniers jours. Et je veux de nouveau rendre hommage aux magistrats pour l'excellence du travail qu'ils ont fait en liaison avec les forces de sécurité, travail sans lequel il n'aurait pas été possible d'obtenir les résultats que nous avons obtenus. Et puis troisièmement, vous indiquez qu'il faut prendre des mesures nouvelles. Vous avez raison, il faut doter nos services de renseignement de moyens juridiques nouveaux pour leur permettre d'être plus efficaces. C'est le sens de la loi sur le rassainement annoncée par le Premier ministre. Vous faites d'autres propositions sur lesquelles nous avons répondu parce qu'il faut examiner toutes les propositions, notamment l'impossibilité du retour des combattants étrangers binationaux. J'ai indiqué que ce n'était pas conforme à l'article 2 de la Convention des droits de l'homme. Et par ailleurs, si nous le faisions, ces combattants étrangers iraient vers d'autres pays d'Europe avant que de revenir vers nous et nous aurions ainsi disséminé la menace sans pouvoir la judiciariser. Je pense que ce n'est pas la solution. La parole est à monsieur Jean-Pierre Alloséry. Ma question s'adresse à madame la garde des Sceaux. La République fait face à une menace redoutable. Pour surmonter cette crise, la mobilisation de toutes les énergies et de toutes les forces que compte notre pays est indispensable. C'est le sens de l'Union nationale et de l'esprit du 11 janvier qui sont au cœur de la réponse que la République apporte aux événements des derniers jours. Dans cette période, nous devons être fermes et justes. Être fermes, c'est condamner les dérives de ceux qui veulent profiter de ce moment de fragilité pour propager la haine, haine par l'apologie du terrorisme, haine par le racisme et l'antisémitisme, haine par l'attimidation ou la menace, haine encore par des actes anti-musulmans. Être juste, ce n'est pas renoncer à nos valeurs, celles de l'État de droit, celles de la démocratie, par l'adoption de mesures d'exception. Madame la Ministre, vous avez formulé des propositions fortes pour renforcer les sanctions contre le racisme et l'antisémitisme. Ces propositions complètent et approfondissent le dispositif issu de la loi du 14 novembre 2014. Généralisation dans le code pénal de la circonstance aggravante de racisme, inscription des jeunes, des injures et diffamation dans le code pénal, blocage des sites internet propageant la haine de l'autre comme cela existe en matière de pédopornographie. Nous ne laisserons pas faire ceux qui veulent diviser la communauté nationale. Nous ne laisserons pas faire ceux qui veulent instiller le poison de la haine et de la violence. Pouvez-vous nous préciser, Madame la Garde des Sceaux, les intentions du gouvernement pour protéger le vivre-ensemble pilier de notre pacte républicain. Merci. La parole est à Madame Christiane Taubira, Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Pierre Alloséry, C'est la nature même de la justice que d'être économe en expression publique aussi bien pour l'efficacité des enquêtes que pour la solidité des procédures. Mais je peux aujourd'hui vous dire que le parquet antiterroriste, la section antiterroriste de Paris s'est mobilisée 24 heures sur 24 dès le mercredi 7 janvier et pendant plusieurs jours jusqu'à hier et par l'organisation des solidarités des services, c'est la juridiction toute entière qui a fait corps et qui a fait face. Dès que les attentats ont été perpétrés, j'ai demandé à tous les parquets sur tout le territoire d'exercer la plus grande vigilance sur les infractions qui pourraient découler de ces crimes. Et très rapidement, les alertes ont montré une augmentation significative de propos et d'actes racistes et antisémites, de provocations et d'apologies du terrorisme, de provocations contre les forces de l'ordre, d'atteinte aux lieux de culte principalement musulmans, mais nous avons vu hier à Nantes une atteinte également du mémorial de l'esclavage et de sub-attaque. J'ai donc diffusé le 12 janvier une séculaire à tous les procureurs pour leur demander par la politique pénale d'apporter une réponse diligente, ferme et individualisée à tous ces actes. 117 enquêtes ont été ouvertes, 77 personnes ont été jugées en comparution immédiate avec dans la plupart des cas une décision de mandat de dépôt et donc de détention provisoire. 22 personnes sont convoquées devant le tribunal correctionnel. 33 enquêtes supplémentaires concernent l'attaque contre les lieux de culte. Vous avez dit l'essentiel monsieur le député, vous avez rappelé quelques mesures. Sous l'autorité du Premier ministre demain, nous en annoncerons d'autres, mais l'essentiel c'est que la République ne se laissera pas ébranler, elle continuera à reposer sur l'état de droit et elle démontrera son efficacité en restant fidèle à ses valeurs. La parole est à monsieur Xavier Breton. Merci monsieur le Président. Madame la ministre de l'Education nationale, notre pays vient d'être confronté à un terrible défi. Ce sont nos valeurs essentielles qui ont été attaquées et ce sont ces valeurs que nos compatriotes ont défendues par leur mobilisation exceptionnelle. La défense de ces valeurs passe aussi par l'école. Nous avons tous été très choqués par les incidents qui sont venus perturber les minutes de silence dans de trop nombreux établissements scolaires. Et nous voulons redire à cette occasion tout notre soutien aux enseignants qui ont été confrontés à ces provocations. Madame la ministre, la semaine dernière, vous vous étiez engagée ici même à ce que des sanctions soient prises. Pouvez-vous aujourd'hui nous indiquer avec précision quelles sanctions ont été appliquées et quelles suites ont été données notamment auprès des parents car nous sommes particulièrement attachés à la responsabilité des familles. Au-delà de ces incidents, c'est aussi la question de la transmission des valeurs de notre pays qui est posée à notre République. Depuis trop longtemps, les notions d'effort, de mérite et d'autorité ont été dévalorisées voire même contestées. Ainsi, au moment de la loi Payon dite de refondation de l'école, la proposition du groupe UMP d'inscrire les notions de goût de l'effort et de respect de l'autorité avait été rejetée. Ces derniers mois, de nombreuses mesures sont trop souvent allées à l'encontre de ces valeurs. La suppression des bourses au mérite, l'extinction du programme d'internat d'excellence, l'abrogation de la loi luttant contre l'absentéisme scolaire ou tout récemment encore, la volonté de supprimer les notes pour soi-disant ne pas traumatiser les élèves. Alors, Madame la Ministre, quelles mesures concrètes comptez-vous prendre pour promouvoir auprès de notre jeunesse les valeurs d'effort, de mérite et d'autorité et pour assurer la transmission des valeurs essentielles de notre pays ? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député breton, je n'ai pas le cœur à polémiquer. Je pensais que personne ne l'avait ici. Je m'en tiendrai donc aux réponses de fond. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, un certain nombre d'incidents se sont faits jour, en effet, dans les établissements scolaires, suite à la minute de silence et aux discussions engagées après les événements tragiques d'il y a dix jours. Aucun de ces incidents, aucun, n'a été, je le disais, laissé sans suite. Des sanctions ont eu lieu et j'étais d'ailleurs vendredi après-midi dans un établissement, un lycée à Châteauroux dans lequel un incident grave, une agression, s'était déroulé et je peux donc me faire l'écho des mesures précises qui ont été prises par la direction de l'établissement à notre demande. Sanctions disciplinaires avec un conseil de discipline convoquées en présence des parents. Sanctions judiciaires puisque le dossier avait été transmis à la justice et que les trois auteurs de l'agression ont été mis sous contrôle judiciaire. Et puis, bien sûr, suite pédagogique, suite éducative parce que nous en avons besoin dans les établissements scolaires dont la vie continue le lendemain. Et il est important que pour l'ensemble des élèves, ceux qui sont mis en cause comme les autres qui regardent ces incidents, il y ait en effet des échanges, un dialogue et un apprentissage de la vie en commun. Je pense que nous serons d'accord sur ce sujet. Oui, nous devons renforcer les moyens des enseignants et des établissements pour faire respecter les règles, pour faire respecter l'autorité. Cela fera partie des mesures que j'annoncerai dans quelques jours. Oui, l'école est un lieu particulier dans lequel, évidemment, il s'agit de faire respecter des règles, mais il s'agit aussi d'apprendre aux élèves à vivre ensemble dans un cadre bien particulier qui doit laisser de côté les différences, qui doit faire prévaloir la laïcité. C'est la raison pour laquelle nous devons former les enseignants et les outiller pour cela. Merci. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Arnaud Richard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Ministre, la cohésion sociale de notre pays est en jeu. Il est vital que la République fédère à nouveau. Il est crucial que nous redonnions des perspectives à celles et ceux qui n'en ont plus. Le peuple de France vient de répondre avec courage et dignité à ses actes barbares. Dans cet hémicycle, nous partageons un même devoir, celui de créer en France confiance et progrès. Toutes celles et ceux qui veulent participer au redressement de notre pays doivent aujourd'hui se rassembler autour de l'essentiel. Une de nos premières urgences, Monsieur le Premier Ministre, c'est de répondre à l'explosion du chômage, aux drames humains qui y sont liés. Nous n'avons cessé de vous le rappeler depuis deux ans et demi. Il est temps que vous lanciez la bataille pour l'emploi. Allez-vous passer aux actes et transformer le CICE en baisse de charge pour que nos entreprises puissent recréer de l'emploi ? Êtes-vous prêt à relancer l'apprentissage ? Êtes-vous prêt à poser les bases d'une réflexion véritable sur le temps de travail ? Allez-vous réformer le marché du travail et l'indemnisation du chômage ? Êtes-vous prêt à moderniser le dialogue social et à faire une refonte profonde du paritarisme ? Alors, Monsieur le Premier ministre, en cette période, si vous preniez vos responsabilités sur ces sujets, nous serions alors à vos côtés. Monsieur le Président, ma question est simple et double. Le gouvernement est-il prêt à engager cette série de réformes nécessaires et à proposer à nos partenaires sociaux une nouvelle feuille de route emprunte de l'esprit du 11 janvier ? Je vous remercie. Merci. La parole est à M. Jean-Marie Leguen, ministre chargé des Relations avec le Parlement. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les députés, M. le député Arnaud-Richard. Tout d'abord, je tiens à vous remercier du niveau auquel vous avez posé votre question et je crois effectivement que nous sommes tous concernés aujourd'hui dans la situation où se trouve notre pays sur les besoins de cohésion sociale que vous avez soulignés, même si, vous l'aviez remarqué, l'action du gouvernement sur ces sujets n'a pas attendu ces derniers jours et ces dernières semaines pour se mettre en place, qu'il s'agisse des politiques économiques, qu'il s'agisse du soutien à la croissance et nous allons bientôt aussi en débattre dans cet hémicycle et vous le savez, autour du ministre Emmanuel Macron, il y a un dialogue qui s'est engagé très fructueux avec les parlementaires et puis vous avez souligné aussi la nécessité de mettre en avant la modernisation de notre dialogue social. Nous avions sollicité les partenaires sociaux qui s'y étaient engagés maintenant depuis plusieurs mois à mettre en oeuvre une réflexion sur des sujets tout à fait essentiels qui touchent à la fois à la représentation des salariés des entreprises mais aussi dans la conquête évidemment d'une qualité d'échange et de dialogue qui soit renforcée avec les organisations patronales et syndicales. Alors, ce dialogue n'a pas encore abouti même si des progrès substantiels vous l'avez noté aussi je le pense ont eu lieu ces dernières semaines nous avons confiance dans ce dialogue et le président de la république l'a rappelé l'économie est avec la sécurité une condition de la cohésion de notre pays une nouvelle réunion se tiendra jeudi nous espérons évidemment qu'elle permettra et en tout cas nous l'espérons et nous le croyons de conclure ce qui sera un élément supplémentaire de progrès dans le voie de la cohésion sociale mais nous sommes aussi ouverts à d'autres pistes la parole est à monsieur Jean-Frédéric Poisson merci monsieur le président s'il est encore loisible à l'opposition de poser des questions qui déplaisent au gouvernement je voudrais interroger monsieur le ministre de l'économie monsieur le ministre nous avons passé plus de 80 heures la semaine dernière à débattre d'un projet de loi que tout le monde appelle désormais de votre propre nom c'est sans doute plus facile parce qu'on peinerait à trouver un titre qui la résuma pleinement d'ailleurs elle a changé de nom votre loi à 3h moins 5 du matin dans la nuit de dimanche à lundi pour ajouter la mention égalité des chances à ce titre permettant sans doute de ce fait de la rendre plus digeste à un certain nombre de membres de votre majorité sur le fond votre texte porte deux caractéristiques la première c'est que c'est un patchwork et la deuxième c'est que c'est un trompe l'oeil le patchwork consiste dans le fait que dans les 110 ou 115 articles qui la constituent désormais on trouve tout un peu comme dans la foire à la brocante depuis des modifications à la marge de quelques ordonnances prises il y a à peine 6 mois c'est pour dire la constance dans laquelle se situe le gouvernement dont vous faites partie jusqu'à des articles qui réforment en profondeur des professions qui n'ont rien demandé à personne qui rendent aux français un service de qualité et qui ne convient pas dans les temps que nous connaissons de réformer comme vous le faites sans connaître l'impact des décisions que vous prenez le deuxième c'est que c'est un trompe l'oeil que personne ne s'attende mes chers collègues dans cet hémicycle comme en dehors à ce que les mesures prises dans les 106 articles initiaux de votre projet de loi n'aient quelque impact que ce soit sur la croissance et l'activité de manière significative les entreprises attendent des mesures de simplification de déchérissement de certains coûts et d'assouplissement qui ne se trouvent pas dans votre texte monsieur le ministre alors est-ce que vous allez tirer toutes les conséquences de ce que vous nous avez dit cette semaine et modifier la prochaine fois mais pas cette fois la politique économique de votre gouvernement merci la parole est à monsieur Emmanuel Macron ministre de l'économie de l'industrie et du numérique monsieur le président mesdames messieurs les députés monsieur le député Poisson vous l'avez vous-même rappelé les 82 heures de débat que nous avons eu et auxquelles vous avez eu d'ailleurs une vraie constance comme beaucoup de vos collègues et qui me permet ici de remercier tout particulièrement à la fois monsieur Ferrand et monsieur Brott pour le rôle actif qu'ils ont conduit ont permis d'améliorer ce texte plus de 400 amendements ont été retenus et je crois que celles et ceux qui ont participé avec constance à ce débat ont pu voir et l'ensemble des rapporteurs ils étaient nombreux qui ont travaillé en particulier sur ce texte l'ont montré qu'il y avait une cohérence cette cohérence c'est celle qui consiste justement parce que notre économie l'exige à revisiter beaucoup de domaines qui sont parfois trop souvent et c'est vrai pour notre ministère aussi captifs de leur propre clientèle captifs de leur propre précaution et donc oui ouvrir les professions réglementées pour plus de liberté d'accès pour les jeunes c'est une bonne chose oui ouvrir le secteur des transports pour permettre à des lignes d'autocar de se créer et ce faisant pouvoir créer des milliers d'emplois c'est une bonne chose ouvrir la possibilité d'avoir plus d'intervention de l'autorité de la concurrence sur le grand commerce c'est une bonne chose ouvrir là où c'est possible le dimanche dans des conditions qui préservent le droit dans des conditions de plus grande justice sociale qui ont été largement améliorées dans ce texte c'est une bonne chose oui réformer les prud'hommes réformer les professions réglementées réformer le monopole bancaire pour permettre le prêt inter-entreprise ce sont des nouveautés que pose ce texte et si tout cela n'était que des réformes marginales monsieur le député pourquoi ne les avez-vous pas faites avant pourquoi n'ont-elles pas été faites avant pourquoi ont-elles été si difficiles à faire jusque là pourquoi réformer les prud'hommes avez-vous reculé plusieurs fois pourquoi réformer justement ce qui est dans ce texte l'avez-vous refusé plusieurs fois parce que c'est difficile à faire et parce que nous allons le faire pour l'économie française la parole est à madame Julie Somaruga monsieur le président ma question s'adresse à monsieur le ministre des finances et des comptes publics monsieur le ministre les 7, 8 et 9 janvier dernier la France a vécu des drames qui nous ont tous bouleversés des terroristes ont sauvagement et lâchement assassiné 17 personnes dont une policière municipale à Montrouge en ma circonscription Clarissa Jean-Philippe ces terroristes ont endeuillé la France ces hommes étaient visiblement formés ils étaient armés ce qui signifie que derrière eux il y avait des filières des filières qui les ont endoctrinées qui leur ont appris le maniement des armes mais aussi des filières de financement en décembre dernier nous avions déjà mis en place une commission d'enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes nous sommes plus que jamais déterminés à poursuivre notre lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes il faut traiter le mal à sa source chaque action terroriste nécessite des moyens matériels et de l'argent la France doit avoir les moyens de connaître, de tracer, de geler les financements du terrorisme nous savons que les filières peuvent être internationales il faut donc renforcer la coopération avec tous nos pays alliés en Union Européenne et plus largement dans le monde mais la source de financement peut être aussi locale et alimentée par du banditisme la police et la gendarmerie démantèlent d'ailleurs peu à peu des réseaux qui y sont liés c'est un travail de fourmi la France a été meurtrie par les événements qu'elle a vécu nous serons intraitables face à toutes les formes de terrorisme toutes les forces de la République doivent concourir à mettre fin à leur existence aussi monsieur le ministre pouvez-vous nous dire quelles actions sont mises en place pour lutter contre le financement du terrorisme je vous remercie Merci, la parole est à Michel Sapin ministre des finances et des comptes publics Merci monsieur le président, mesdames, messieurs les députés mesdames, la députée Somaruga lutter contre le terrorisme c'est lutter contre toutes les formes de terrorisme et contre toutes les modalités d'appuyer au terrorisme c'est d'abord et avant tout lutter contre le financement du terrorisme on sait bien que derrière le terrorisme il y a des déplacements il y a des caches il y a des logements il y a des voitures il y a des armes et que celles-ci sont payées payées par quoi, par qui d'où vient l'argent c'est fondamental si on veut être efficace contre le terrorisme il faut ainsi agir à trois niveaux d'abord au niveau français depuis juillet 2013 et parce que l'Assemblée d'ailleurs a une très large majorité a adopté un certain nombre de dispositions nous avons à notre disposition l'arsenal juridique nécessaire un autre service, un service qui s'appelle TRACFIN qui dépend du ministère des Finances fait aussi un travail considérable pour repérer et sans avoir à pouvoir en dire plus à repérer et a pu éviter d'ailleurs par le passé un certain nombre d'actions qui auraient été dommageables il faut aussi agir au niveau européen et j'ai demandé à mes collègues ministres des Finances qu'au prochain conseil des ministres des Finances c'est-à-dire lundi et mardi prochains à Bruxelles nous abordions la meilleure coopération possible entre nos administrations pour qu'il y ait de la transparence pour qu'il y ait des échanges d'informations automatiques pour qu'il y ait du repérage parce que les noms peuvent changer parce qu'il peut exister des sociétés écrans qui permettent de dissimuler ces mouvements et donc nous allons travailler ensemble à améliorer plus encore les mécanismes au niveau européen enfin c'est la question internationale parce que les hommes se déplacent il faut déjà les repérer mais quand les capitaux se déplacent c'est virtuel ça va d'une place à l'autre et donc c'est le monde entier où que l'on soit dans le monde qui doit se mobiliser pour lutter contre ces systèmes de financement opaques j'ai pu au cours de ces derniers jours avoir des contacts avec des ministres des Finances je ne sais pas à Tokyo ou à Jakarta ils sont sensibles à cette question comme l'ensemble des membres du G20 qui travaillent sur ce point nous allons renforcer au niveau du G20 l'ensemble des moyens nécessaires La parole est à monsieur François de Rugy Merci monsieur le Président Monsieur le Premier Ministre faire vivre l'esprit du 11 janvier suppose de la lucidité sur les contradictions qui parcourent notre société et qui parcourent le monde ces contradictions qui ont vu des représentants de certains pays défiler dans les rues de Paris puis interdire la diffusion de Charlie Hebdo dans leur pays ces contradictions qui ont vu des pays exprimer leur solidarité tout en continuant à condamner sur leur sol les tenants de la liberté d'expression et je pense douloureusement à cet instant au jeune blogueur saoudien Raif Badawi dont le martyr doit tous nous révolter ces contradictions n'épargnent pas la société française à Nantes là où 75 000 personnes avaient manifesté leur attachement aux valeurs de la République c'est le mémorial à l'abolition de l'esclavage qui a été profané par des messages à caractère raciste ne nous berçons pas d'illusions la question ce n'est pas eux sous-entendu une communauté fantasmée ou des individus perdus sans repère sans avenir face à nous la question c'est nous ce nous collectif qui ferme les yeux trop souvent sur les atteintes à la dignité et à la liberté des femmes ce nous qui tolère et finalement s'accommode d'inégalités sociales et de relégation territoriale de plus en plus forte ce nous qui aspire à concilier la sécurité de tous et les libertés de chacun notre responsabilité n'est pas de faire croire que l'on résoudra toutes ces contradictions c'est de réussir à les surmonter cela suppose de tenir la promesse républicaine de liberté d'égalité de fraternité et de laïcité et le rôle protecteur et régulateur de l'état et des collectivités locales doit être réaffirmé pour la sécurité et la justice pour l'école et la politique de la ville notamment et comptez sur nous monsieur le premier ministre dans cette tâche pour que les élus écologistes prennent toute leur part Merci la parole est à monsieur le premier ministre Manuel Valls Monsieur le président mesdames et messieurs les députés Monsieur le président François de Rugy lucidité oui ce sont d'ailleurs les mots c'est le mot qui a été utilisé par beaucoup des orateurs la semaine dernière et notamment par Barbara Pompili dans son intervention lucidité d'abord sur le degré de menace qu'elle nous faisons face et je l'ai rappelé ce matin dans mes voeux à la presse ministérielle je le répète ici comme je l'ai fait il y a une semaine cette menace vous la connaissez elle est réelle elle est à un très haut niveau elle ne concerne pas seulement la France elle concerne de nombreux pays européens vous avez tous en tête évidemment les événements de la semaine dernière en Belgique nous devons y répondre avec beaucoup de force de détermination en consultant bien sûr le parlement Bernard Cazeneuve sera auditionné par la mission Ciotti Menucci pour précisément travailler sur des mesures que nous allons notamment présenter déployer demain je n'y reviens pas aujourd'hui vous pouvez le comprendre en matière de soutien aux services de renseignement en matière de sécurité le président de la république réunit aussi un conseil de défense et puis c'est toute l'action diplomatique internationale que Laurent Fabius a déjà eu l'occasion de rappeler lucidité sur les fractures de notre société je n'y reviens pas mais vous avez prononcé les mots elles sont si évidentes notamment pour lutter contre l'antisémitisme le racisme vous avez rajouté aussi un élément important c'est non seulement la laïcité mais également la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes et c'est ce combat qui n'est pas qu'un combat bien sûr dans notre pays lucidité sur les fractures que nous connaissons dans notre société mais disons aussi les choses clairement nous allons adopter toute une série de dispositifs parce que là nous savons qu'il faut agir nous l'avons déjà fait pour ce qui concerne la sécurité de nos concitoyens mais sur bien d'autres sujets nous le savons au-là de ce qui a déjà été engagé il nous faudra aussi du temps dire que pour ce qui concerne l'école ou les quartiers ou le sentiment de relégation ou de sélégation dire qu'il faudrait résoudre ces questions en quelques jours en quelques semaines n'aurait aucun sens nous ne répondrions d'ailleurs pas à l'exigence des français ça sera dans certains domaines y compris l'affaire d'une génération mais il faut bien sûr agir et c'est tout le sens de la réunion de travail que nous aurons avec les ministres et les secrétaires d'état sur ces questions fondamentales la ministre de l'éducation y est revenue il y a un instant l'école la république la laïcité lucidité aussi sur le message que nous devons adresser à nos concitoyens en matière de laïcité je le disais d'autorité de respect des règles de droits et devoirs pour reprendre les mots du président de la république au fond le choc le traumatisme la douleur que le pays a subi il y a une dizaine de jours nous oblige peut-être tous à revoir à revisiter non seulement des politiques publiques mais aussi des discours et dans bien des domaines lucidité enfin sur la manière dont nous adressons les uns et les autres je pense que cet état d'esprit du 11 janvier cet état d'esprit nous oblige les uns et les autres il ne s'agit pas de nier les différences et au fond monsieur Poisson avait raison de poser une question sur la politique économique c'est ainsi que la démocratie vit on a voulu attaquer la démocratie la liberté de penser la liberté de la presse et la meilleure manière d'y répondre c'est la démocratie c'est le débat c'est le fait que chacun puisse avoir ce débat mais le débat dans la dignité le débat à la hauteur de ce que les français ont fait passer comme message il ne s'agit pas de nier ce débat mais il s'agit tout simplement de se mettre au bon niveau à la bonne hauteur d'être capable de répondre pas seulement au choc que nous venons de connaître mais aussi à la crise que nous connaissons déjà crise économique crise sociale mais aussi crise d'identité et crise de confiance et si nous sommes capables tous avec nos différences mais en nous hissant à ce niveau de dignité et d'exigence des français alors je pense que nous aurons fait du bien à notre pays que nous ont répondu évidemment à l'attente de nos compatriotes merci monsieur le premier ministre la parole est à monsieur Jean-Claude Boucher monsieur le président mes chers collègues ma question s'adresse à monsieur le premier ministre les actes terroristes inqualifiables que notre pays a subis il y a dix jours maintenant vous ont conduit monsieur le premier ministre à activer le plan vigipirate attentat toutes nos forces sont mobilisées cela rassure et réconforte nos concitoyens aux côtés des forces de police et de gendarmerie les armées assurent un rôle majeur dans ce déploiement déjà présent sur les théâtres extérieurs nos soldats 10 000 hommes sont déployés sur le sol national c'est leur devoir ils le savent et l'assurent avec tout le professionnalisme qui les caractérise nos armées sont particulièrement sollicitées le président de la république a annoncé lors de ses voeux aux armées qu'il fallait revoir le rythme envisagé de la déflation des effectifs je rappelle que la loi de programmation militaire prévoit plus de 30 000 suppressions de postes d'ici 2019 et je rappelle que le groupe UMP s'était opposé à cette réduction d'effectifs monsieur le premier ministre mes questions sont simples l'actualité dramatique de ces derniers jours ne doit-elle pas nous pousser à cesser définitivement cette diminution des effectifs afin de maintenir les capacités opérationnelles de nos armées par ailleurs il semble que ces propositions se fassent à budget constant à budget contraint devrait-on dire monsieur le premier ministre faire du budget de la défense une variable d'ajustement en cette période de troubles et de dangers ne serait pas compris ne serait pas compris par nos concitoyens qui attendent maintenant des réponses fortes et claires en un mot pour conclure comme le disait le général de Gaulle valeurs militaires valeurs militaires vertus des armes service des soldats de tout temps la France a su fournir ses richesses à foison mais il y faut une âme une volonté une action nationale c'est-à-dire une politique merci merci monsieur la parole est à monsieur Manuel Valls premier ministre oui monsieur le président monsieur le député Jean-Claude Boucher vous avez d'ailleurs raison de rappeler l'esprit du général de Gaulle dans cet hémicycle il doit évidemment nous animer et nous aspirer notamment quand il s'agit de ces défis aussi graves je veux rappeler et saluer Jean-Yves Le Drian qui est en déplacement aujourd'hui a eu l'occasion de le faire dès la semaine dernière quand il s'agissait notamment de répondre à vos questions sur notre engagement en Irak je veux rappeler que les événements tragiques de la semaine du 7 janvier et la contribution importante que les forces armées ont apporté sans délai aux forces de sécurité publiques dans ces heures de crise pour la nation ont permis notamment ce qui est sans précédent la mobilisation de 10 500 militaires en renfort autour des sites sensibles c'est sans précédent c'est une première et nous avons et vous avez tous des témoignages sur les applaudissements qui ont accueilli l'arrivée de nos soldats devant des synagogues devant des écoles confessionnelles devant des mosquées et je veux ici devant vous rendre hommage à l'engagement de nos militaires qui accomplissent pleinement cette mission de sécurité face à cette situation exceptionnelle le président de la république a estimé la semaine dernière lors de ses voeux aux armées précisément sur le Charles de Gaulle que le rythme de réduction des effectifs militaires devait être revu et adapté dans cette circonstance le chef de l'état a demandé au ministre de la défense de lui proposer des choix permettant de revoir le rythme de réduction des efforts des effectifs du ministère de la défense programmés dans les trois prochaines années et de l'adapter à cet environnement auquel nous sommes brutalement confrontés c'est pour cela que Jean-Yves Le Drian mène avec le chef d'état major des armées ce travail ces travaux afin de déterminer où doit porter notre effort pour que tout simplement cette baisse programmée d'effectifs partie intrigante de la loi de programmation militaire et ce n'est pas la première loi de programmation militaire qui permet la baisse des effectifs de répondre précisément à la menace que nous connaissons ça sera bien sûr l'objet du conseil de défense qui se réunira et le ministre de la défense est à votre entière disposition ensuite pour répondre à ces questions qui doivent encore une fois nous rassembler Merci monsieur le premier ministre la parole est maintenant à madame Françoise Dumas Merci monsieur le président monsieur le ministre de la ville de la jeunesse et des sports l'engagement associatif a été labellisé grande cause nationale par le président de la république en 2014 il s'agissait déjà d'un choix politique fort décisif pour la vie associative nous avons parlementaires et gouvernements engagé de nombreux travaux et propositions concrètes pour appréhender les difficultés des associations et y répondre efficacement intérêt général progrès social cohésion sociale les bénévoles et salariés des associations mettent en oeuvre l'expression concrète et innovante de notre pacte républicain néanmoins la ressource humaine ou plutôt la richesse humaine est fragilisée par la crise économique et les transformations qui en résultent pour près de 2 millions de salariés et 20 millions de bénévoles il n'existe pas de crise du bénévolat mais des mutations notables sont en cours obligeant les associations à repenser leur fonctionnement et l'état et les collectivités territoriales leurs outils mais ces difficultés n'altèrent pas la volonté d'engagement 4 millions de français se sont rendus dans les rues le 11 janvier dernier solidaires et unanimes à l'image d'une communauté nationale prête à défendre jusqu'au bout l'idéal républicain démocratique et laïque l'ampleur de cette mobilisation reflète la culture associative de notre pays citoyenne et civique je sais monsieur le ministre que le président de la république et le gouvernement sont mobilisés autour de cet enjeu il est important d'amener de nouvelles populations vers l'engagement associatifs notamment les jeunes de tous les âges aussi c'est de cette vitalité de sa capacité à s'inscrire dans une citoyenneté affirmée qu'émergeront de nouvelles solidarités issues de l'intelligence collective sur tous les territoires elles assureront à chacun d'entre nous l'effectivité du troisième pilier de notre pacte républicain qui demeure la fraternité telle qu'elle s'est exprimée le 11 janvier monsieur le ministre quel bilan tirez-vous de cette année et quelle perspective pouvez-vous tracer pour 2015 je vous remercie merci la parole est à monsieur Patrick Caner ministre de la ville de la jeunesse et des sports monsieur le président mesdames et messieurs les députés madame la députée Françoise Dumas je m'associe naturellement à votre propos de soutien aux 18 millions de bénévoles que vous avez évoqué à l'occasion de votre question au service de l'intérêt général c'est une force militante ce monde associatif c'est cela la France celle qui se mobilise et qui agit au quotidien pour faciliter la vie de celles et ceux qui en ont besoin pour inventer des solutions permettre l'accès au droit à la culture au sport développer le vivre ensemble mesdames et messieurs les députés je souligne aussi l'action des 7000 associations qui agissent dans le cadre de la politique de la ville dans ces quartiers qui souffrent tant la loi du 1er juillet 1901 c'est un pilier un autre pilier de notre république et naturellement elle fait partie de notre ADN démocratique et vous l'avez rappelé madame la députée l'année 2014 a été l'année grande cause sur l'engagement je tiens à dire dans ce cadre que le premier ministre a signé le 14 février dernier la charte des engagements réciproques entre l'état les collectivités locales et le monde associatif plusieurs contributions ont été portées à la connaissance de l'exécutif le rapport d'Yves Blin sur la simplification et votre rapport avec monsieur le député Boquet sur les difficultés du secteur associatif en matière de financement un exemple de réponse la subvention qui aujourd'hui bénéficie d'un véritable statut madame la députée nous poursuivrons en rendant concrets les propositions concrètes les propositions que vous nous avez faites il y a très peu de temps ce sera notamment l'année du développement du service civique tel qu'annoncé par le président de la république ce matin ce sera aussi un rapport demandé aux deux chambres en matière d'engagement c'est un chantier fort qui appelle la mobilisation de tous dans le consensus républicain merci la parole est à madame Bérangère Poletti merci monsieur le président monsieur le premier ministre entre madame Vallaud-Belkacem ministre de la ville et madame Vallaud-Belkacem ministre de l'éducation nationale qui faut-il écouter faut-il écouter la ministre de la ville qui demandait à ses services de piloter la ville de Retel dans les Ardennes comme d'autres villes en France pour que ses quartiers soient reconnus comme quartier prioritaire ou faut-il écouter la ministre de l'éducation nationale qui décide en décembre de faire sortir le collège de ce même quartier du réseau d'éducation prioritaire pourtant monsieur le premier ministre les arguments qui ont été retenus sont les mêmes pour le ministère de la ville que pour le ministère de l'éducation nationale ce sont des arguments qui concernent notamment la jeunesse en difficulté ainsi ces trois dernières années la situation dans ces collèges s'est considérablement dégradée retard scolaire nombre de familles monoparentales très élevé taux de boursier également taux d'absentéisme taux de chômage des jeunes ce collège n'est malheureusement pas le seul en France à vivre cette situation ubuesque comment est-il possible devant cette incohérence et l'aggravation des critères de demander à une équipe éducative de s'impliquer pour la politique de la ville alors qu'on leur dénie la difficulté de leurs tâches dans leur établissement scolaire je vous laisse imaginer mes chers collègues dans quel état d'esprit sont aujourd'hui les professeurs les parents d'élèves et les élus locaux très émus devant cette décision totalement incompréhensible j'ai souhaité comme beaucoup d'autres élus confrontés à cette situation en France rencontrer madame la ministre de l'éducation nationale et je suis depuis plusieurs semaines dans l'attente de sa réponse aussi monsieur le ministre alors que nous sommes tous tellement conscients de l'importance de tenir un discours cohérent vis-à-vis de notre jeunesse nous vous demandons de bien vouloir revenir sur cette politique la parole est à madame Najat Vallaud-Belkacem ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche merci monsieur le président mesdames et messieurs les députés madame la députée Poletti monsieur le premier ministre nous y appeler il y a un instant lucidité à l'égard de nos politiques publiques et ne pas reconduire année après année des dispositifs qui n'ont pas fait preuve de leur efficacité ne pas reconduire année après année des dispositifs qui n'ont pas fait preuve de leur efficacité la politique de la ville l'éducation prioritaire méritait d'être réinterrogée ce qu'elle n'avait pas été s'agissant de l'éducation prioritaire depuis 30 ans oui je l'assume d'abord dans mes fonctions à la ville puis à l'éducation nationale j'ai voulu en effet que l'on aille regarder l'efficacité réelle des moyens que l'on met sur les établissements où nous considérons que les difficultés sociales sont concentrées beaucoup plus qu'ailleurs et cela nous a conduit à revoir la cartographie s'agissant de l'éducation prioritaire il y a à la fois des établissements qui sortent de la carte de l'éducation prioritaire mais pour permettre à d'autres qui étaient bien plus mal lotis de rentrer et d'être mieux aidés l'établissement dont vous parlez le collège de Rettel je ne dis pas que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes je dis que en termes de profil sociologique il ne va pas aussi mal que les 1089 établissements que nous avons décidé d'intégrer dans la carte de l'éducation prioritaire est-ce que cela signifie pour autant que cet établissement disparaît de nos radars je l'ai dit mille fois et je vous ai répondu madame Poletti non d'ailleurs pour les trois ans qui viennent les moyens de cet établissement le niveau d'encadrement le taux d'encadrement le nombre d'élèves par classe la dotation horaire globale confiée au collège en question seront préservés durant les trois ans il est bien naturel que nous réinterrogions nos politiques pour leur donner plus d'efficacité c'est ce qu'attendent nos concitoyens merci madame la ministre la parole est à monsieur Thierry Benoît merci monsieur le président ma question s'adresse au ministre de l'agriculture je voudrais évoquer monsieur le ministre la situation des abattoirs industriels de la manche AIM nous sommes un certain nombre d'élus à être préoccupés par cette question et notamment mes collègues Hervé Morin et Philippe Gosselin AIM est placé sous redressement judiciaire depuis le 6 janvier par le tribunal de commerce de Coutance puisque le 23 décembre l'entreprise a annoncé ne pas être en capacité de verser l'intégralité des salaires à l'ensemble de ses collaborateurs de ses salariés les repreneurs potentiels ont jusqu'au 29 janvier pour déposer une offre de reprise il y a donc urgence urgence monsieur le ministre car 600 emplois sont menacés au total sur les sites d'entrain en Ile-et-Vilaine et de Sainte-Cécile dans le département de la Manche urgence car deux filières sont impactées la filière d'abattage donc de bovins et la filière porcine monsieur le ministre pouvez-vous nous expliquer la stratégie du gouvernement sur ce dossier quelle coordination entre les deux régions Normandie et Bretagne les deux conseils généraux celui de la Manche celui de l'Ile-et-Vilaine concernant les deux sites d'entrain et de Sainte-Cécile quelle stratégie d'accompagnement de la puissance publique pour soutenir les repreneurs potentiels afin que les offres de reprise soient attrayantes et qu'elles permettent de sécuriser et de pérenniser l'activité sur site de façon à avoir des sites d'abattage en connexion avec leur environnement agricole et agroalimentaire et enfin monsieur le ministre quel moyen d'action le gouvernement entend-il mettre en oeuvre afin d'anticiper et de prévenir ces crises à répétition dans le domaine dans le secteur de l'agroalimentaire je vous remercie pour votre réponse merci la parole est à monsieur Stéphane le folle ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt monsieur le président monsieur le député vous avez évoqué deux sujets d'abord à la fin de votre question vous souhaitez quelques mots sur l'anticipation des crises je voudrais vous rappeler que en arrivant en 2012 les crises et les fermetures les liquidations les redressements judiciaires étaient nombreux je suis très satisfait d'ailleurs de voir que sur un certain nombre de grands dossiers et je regarde Guillaume Garraud en particulier celui de Doubs aujourd'hui on est en capacité de créer des contrats à durée indéterminée alors que quand nous sommes arrivés c'était la liquidation judiciaire c'est pareil pour Secab c'était pareil pour Thilly et Guerlesquin sur le sujet que vous évoquez bien sûr qu'on est mobilisés et on le sera pour coordonner une action qui permette de trouver des repreneurs pour ces deux abattoirs ça se fait en coordination avec les deux régions il y a une réunion cet après-midi avec les salariés au ministère de l'emploi qui réunit l'ensemble des cabinets à la fois du ministre de l'économie du ministre de l'agriculture et du ministre de l'emploi des solutions ont été trouvées pour maintenir l'activité et assurer surtout le versement des salaires ce qui n'était pas acquis il y a à la fin de l'année dernière et puis maintenant le 29 janvier date de report pour des offres de reprise on travaille pour trouver des offres de reprise qui permettent de relancer une activité à la fois dans le domaine port-saint et dans le domaine bovin puisque les deux abattoirs ont deux spécialités différentes celui des livillennes c'est sur le bovin et celui de la manche c'est celui sur le port-saint donc on est là à l'écoute on fera une réunion plus large dès le 29 janvier lorsqu'on aura une visibilité sur les offres le travail que nous faisons c'est de mobiliser tous les moyens que nous avons à la fois sur la BPI sur l'ensemble des avances que l'on peut faire pour permettre à ces offres d'être crédibles et surtout vous l'avez parfaitement dit garder des outils de transformation et préserver l'emploi Merci Monsieur le Ministre La séance des questions au gouvernement est terminée La séance est suspendue